Et bien bonsoir à tous ici Dara Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui la thématique abordée est la suivante Quel vaisseau peut-on avoir à double voire à triple ? Ça dépend de quel point on est motivé pour avoir ces blueprints Mais avant, je me suis retenu d'ouvrir un coffre C'est le coffre d'anniversaire Donc cela fait justement une année que ce jeu est sorti Donc on va voir ce qu'ils offrent Apparemment, c'est pas super Mais on va bien voir Ouais, c'est nul C'est effectivement très nul Il faut voir ce que ce token donne En tout cas, ces 160 de jetons pour Recru Ultra, c'est nul Super, je suis content d'avoir joué à ce jeu pendant une année Pour ça, très rentable Donc quel vaisseau peut-on avoir à double ou à triple ? Ça dépend Commençons déjà par le début Donc il faut savoir que Ça sert à rien déjà d'avoir des vaisseaux de type explorateur, cuirassé Ou encore intercepteur à double ou à triple Dans 99% des cas Pourquoi ? Ce sont des vaisseaux à usage unique C'est-à-dire que typiquement Si je fais mon saladin qui est à 570 000 On va arrondir ça à 550 000 Car c'est sa puissance hors base Si j'ai deux saladins à 550 000 Ils ne vont pas avoir la puissance d'un saladin à 1 100 000 Ça n'aurait aucun sens Ils n'auront même pas les deux La puissance d'un saladin à 800 000 Ça veut dire que tout ce que j'aurais mis dans mon deuxième saladin Si j'avais foutu dans mon premier Eh ben ça aurait été plus rentable Niveau puissance de feu C'est pour ça qu'ils n'en valent pas la peine Mais il y a quand même une exception On peut dire, c'est le realta Ce petit vaisseau Qui est le tout premier Celui-là il me faudra un deuxième realta Donc pour l'avoir je vais devoir descendre En taper des hostiles dans les premiers niveaux Tout premier encore plus bas, plus bas Dans ces niveaux là Pourquoi il est important le realta Je vais vite vous l'expliquer Je vais juste booster ça Pour que ce soit plus imagé Si je mets mon realta A la place de mon De mon saladin Typiquement c'est quelque chose que je fais souvent Si j'ai un realta Le realta il a une seule utilité Enfin il a deux utilités on va dire Personnellement le realta j'utilise pour taper des bases Pour voir s'ils sont connectés ou pas Juste faire pop le bouclier Et on peut l'utiliser aussi typiquement Je vais vous montrer la vitesse du realta On peut voir qu'il va extrêmement vite Extrêmement vite comparé à un saladin Ou n'importe quel autre vaisseau Je pense que c'est le vaisseau le plus rapide du jeu Ce qui est intéressant c'est d'utiliser typiquement Imaginons que cette personne est un ennemi Voilà Et qu'il veut partir je sais pas T'envoie ton realta Le realta va le taper Le realta va mourir Enfin je pense A moins que tu tapes quelqu'un qui a aussi un realta Ce qui m'étonnerait Mais le realta va mourir Mais pendant tout le temps Où le realta est en train de taper La personne Ça c'est du temps Où tu peux envoyer ton saladin Ton saladin Ben justement Rejoindre le point de contact Ça veut dire que si par exemple La personne est là On va dire ici En 4 secondes Mon saladin il les fait pas C'est à dire qu'il a le temps de warp out Il prend sa téléportation Il rentre chez lui Mais si j'envoie Le realta avant Et ben le realta A le temps d'aller le taper Il me fait gagner encore 2 secondes Et mon saladin A le temps ensuite De pouvoir le taper C'est pour ça qu'il est très très utile Très très utile Et si tu en as 2 Tu peux faire ça en boucle Tu poses ton deuxième realta A côté Et tu fais que de le taper Tu peux faire ça en boucle Parce qu'on a pu voir Que la réparation du realta Prend moins de 5 minutes Donc on peut directement booster Et que ça coûte je crois 100 par style Ce qui est absolument rien Par rapport A ton niveau Ensuite Il y a Tout ce qui est Ce qui est intéressant C'est ce qui sont justement Les mineurs Les mineurs Ça c'est des trucs Que je peux te conseiller D'avoir à double Peut-être pas le fortunate Pourquoi ? Parce que le fortunate Est relativement compliqué A monter Au début du jeu On va dire Et Mieux vaut avoir Un bon Je pense Je pense vraiment Qu'il est préférable D'avoir un bon mineur Plutôt que 2 mauvais mineurs Et le fortunate Mieux vaut que tu le montes Un peu Plutôt que tu te dises Voilà il me faut 2 fortunate Continuer à miner Au realta Ou à la corvette d'orion Sinon Sinon tu pourrais Essayer d'avoir Des plans de fortunate Mais peut-être que ce sera même Un peu trop compliqué Pour toi Je vais pas te mentir Par contre Les vaisseaux Que tu voudras avoir A double Voire à triple L'envoy d'ailleurs J'hésite à L'avoir à triple J'expliquerai ça Pourquoi J'expliquerai le pourquoi Du comment plus tard L'envoy Il est très important D'en avoir Au minimum 2 Car tu vas réussir A doubler Ta vitesse de minage Et Je te conseillerais D'en avoir 2 Dès que tu sens Que tu es prêt A te dire Que voilà Ton fortunate Est vraiment dépassé Comparé à ton autre Envoy Je pense que Tu parles du principe Que dès que tu as Un envoy A 40k De puissance Tu peux dire Que voilà Il te faut Un deuxième envoy Tu le lances Et puis tu verras Comment tu le montes C'est la chose Que je pourrais te conseiller Avoir un deuxième envoy Peut être très intéressant Personnellement Je vais essayer D'en avoir un troisième Pourquoi Là En fait Il faut que je garde Toutes mes mines Pourquoi Parce que On peut voir Qu'il y a L'event Du rush de latinium Qui est lancé Et il faut que J'ai 3 mines Tout le temps En train de miner Tout le temps C'est très important Sinon cet événement Je vais avoir de la peine A le terminer Et ce qui se passe C'est que si je veux Typiquement pour celui là Changer de mine Enfin Recall mon horizon Mais il faut que je change Mon saladin Et que je mette Mon orf star Le problème Du orf star C'est que déjà Pour atteindre ici Il faut 4 minutes Mais pour l'horizon Pour faire l'aller-retour Il lui en faut 5 C'est à dire un total De 10 minutes En 10 minutes J'ai rempli Enfin J'ai pas rempli Mais j'ai dépassé La cargaison protégée Du orf star Qui est de 877 Ce qui veut dire Que n'importe qui Qui a vu Que j'ai mis mon orf star Et bien on se dit Ben j'attends Juste encore J'attends Et je sais C'est quasiment sûr Qu'il va avoir du cargo Non protégé Et il va réussir A me taper Et prendre ma mine Et ça j'ai pas envie Surtout que c'est une grosse mine Qui a 18000 Qui est sur Rathor Donc bien positionnée Et qui est un événement De minage En ce moment C'est pour ça C'est pour ça que je me dis Il faudrait que J'ai un deuxième envoy Que je max Comme ça je peux l'envoyer A la place de l'horizon Du coup ce que je suis obligé De faire maintenant Enfin que dans tous les cas Je devais faire Mais typiquement J'ai le même problème Pour la mine Qui est là Ici là Il me faut environ Voilà 3 minutes Bah comme Voilà il me faut 5 minutes Avant l'envoy Pour revenir Et bien c'est que Je vais être en cargo Donc protégé J'ai réussi à trouver La solution Pour Rathor C'est que J'envoie mon Morphstar Mon horizon Tape Mon Mon hostile Qui me suit Du coup Mon horizon Est pété Je le répare Et je me suis économisé 5 minutes De trajet Comme ça J'ai pas besoin de recul Etc Mais ça c'est pas possible Ici La seule solution C'est que Soit j'envoie Un autre envoy Ce qui serait pas du tout rentable Soit je construis Un autre envoy Ce qui est probablement Quelque chose que je vais faire Mais En ce moment Je me dis Il me faut des plans De l'horizon Là je suis à 11 plans Depuis que j'ai recommencé Enfin que j'ai recommencé Depuis que vraiment Je me concentre sur l'horizon J'ai réussi à avoir 3 plans A peu près 3-4 plans 3 plans Parce que j'étais à 8 Ce qui veut dire que Ça me fait un plan D'horizon par jour Donc c'est à dire Qu'il me faudrait encore 29 jours Pour réussir à avoir un horizon Mais là on peut voir Que j'ai ici un petit truc Pourquoi ça me met ? Voilà Ça me met là Je vais ouvrir Ce que je faisais avant C'était que Au fur et à mesure Moi j'ouvrais peut-être 5-6 coffres Par 5-6 coffres Alors que là On va en ouvrir 50 d'un coup On va voir Si il y a plus de plans d'horizon J'espère vraiment Qu'il y en a plus 3 plans d'horizon Un plan de brel Il faut croire que C'est vraiment plus rentable De les ouvrir Ouais de les ouvrir En masse en fait Donc voilà Je pense que si Ça continue à ce rythme là La semaine prochaine J'aurai peut-être L'horizon Donc là je suis à quoi ? Je suis à 14 plans Ça doit être ça 14 plans Ouais Je vais essayer D'avoir 16-17 plans Ce soir Je vais faire que de taper Pourquoi je veux absolument Un deuxième horizon ? Bah c'est simple L'horizon Ça mine Bah On va regarder ça Avec mon horizon J'ai forcément 2 Ce fichier Donc stun et Baroth dessus Donc je mine à 7600 Alors qu'avec Un envai Avec un seul Je mine à 3008 Donc En moyenne Ça mine 2 fois plus vite Si je peux avoir Un deuxième horizon Il n'y a pas aussi Coal minage Qu'important Il y a aussi Pour raid La capacité Là j'ai une capacité De 144 000 Là j'ai une capacité De 500 000 Donc 150 000 Versus 500 000 Tu fais vite les calculs Il y a des systèmes Que tu ne peux pas Raid Typiquement En étant dans le système Kepler C'est un système Qui est quasiment Tout le temps plein Je l'avais raid Il y a deux jours Bah j'ai dû faire Ah il y a une place Là c'est intéressant Il faudrait que je me Oula deux places Impressionnant Je ne m'y attendais pas Mais j'ai dû mettre Justement Bah j'ai dû aller à Bubo Là où je suis encore Et j'ai dû faire Des allers-retours Avec l'horizon Du coup j'ai mis Horizon Deux envoys Et botany bay Pour leur aide Bah Si j'avais un seul horizon En plus J'aurais pu éviter De mettre deux envoys Et Voilà en fait Un deuxième horizon Aurait la valeur De mes deux envoys Et de mon botany bay C'est ça que je veux dire Donc il est aussi Très important Pour raid Raid à double horizon C'est très important C'est pas ça Que je voulais faire Donc basiquement Je peux te conseiller De mettre tous les mineurs A double C'est peut-être mieux Selon les mineurs Tu remontes un Ensuite tu construis l'autre En bas niveau N'hésite pas à miner Au realta A la corvette d'orion Au findra Si vraiment T'es en bas niveau Parce que personne Va te taper Ça coûte trop cher De se taper A ce niveau là C'est ce que je peux te conseiller Bah tout ce qui est Qui est rave A classe Bien sûr Ne les est pas à double Botany bay Non plus Maintenant il en vaut Plus vraiment la peine Il n'y a plus d'événements Dans cette faction Le franklin non plus Ne le met pas à double Tu perdrais trop de puissance A faire ça Beaucoup trop Kumari pareil Northstar pareil Le devor Si t'es prêt à payer Bah tu peux l'avoir à double Mais il en vaut pas vraiment la peine Il est utile Dans les événements De latinium Comme il y a maintenant Très utile Mais Ça vaut pas la peine Parce que pour le monter Pour qu'il soit efficace Ça coûte bien trop cher L'horizon je te le conseille Pour les raisons Que j'ai évoquées avant A double Je pense que c'est le vaisseau Le plus rentable D'avoir à double Et si on continue De monter un peu Tout ce qui est Quart Antares Et Valkys D'ailleurs j'ai eu Je sais pas comment J'avais eu Un blueprint de Valkys Par chance aussi Comme le Brel C'est des vaisseaux Que je te conseille pas D'avoir pour tout de suite Typiquement j'avais regardé Dans la boutique De faction J'étais là J'étais allé là Et j'ai regardé un peu Par pur hasard Les blueprints d'Antares Et j'ai remarqué Que je pourrais avoir A peu près 35 Blueprints d'Antares Donc techniquement A ce rythme là Si vraiment je le veux L'Antares Je l'ai dans un mois Un mois à peu près C'est pas beaucoup Un mois peut-être Deux on va dire Dans deux mois je l'ai Mais il en vaut pas la peine Parce que je suis pas Un niveau assez élevé Et même Des personnes Comme Justement Panoramix Grâce à l'idée Que je me suis dit Qu'il fallait pas Que je l'ai Qui est deuxième du serveur Il le dit même Il aurait préféré Se concentrer sur des vaisseaux Comme les horizons Que les vaisseaux de faction Parce que les vaisseaux de faction Sont tellement durs à monter Qu'un horizon Va miner plus vite en fait Il aura pas la même capacité C'est sûr qu'un Antares A une plus grosse capacité De soute Et qu'il est bien plus pratique Pour aide Mais pour le minage L'horizon reste quand même Le meilleur Et puis surtout Qu'il mine à la même vitesse Partout L'Antares Ben c'est juste sur le gaz Le Valkys Je crois que c'est sur le Si je me trompe pas Le Valkys C'est sur Bon là Je sais quoi je me trompe Valkys Ça va être le cristal Il me semble Je vais pas dire de bêtises Valkys Ah non C'est le minerai Valkys c'est le minerai Et puis l'autre C'est le cristal Donc voilà Reste concentré Sur l'horizon Commence pas à aller Chercher des Des Voilà comment on dit Des Vaisseaux de faction Plus haut Il commence même pas Et si on en a voir A double Ça servirait à rien Et pour ceux qui se posent La question Pour avoir des Blueprints D'envoy Et j'avais trouvé une technique Qui marchait extrêmement bien Vraiment vraiment bien C'est que j'allais Chez les séparatistes Ça devait être les 22 A mon avis Ouais Séparatistes 22 Pas trop compliqué A taper Par contre ouais Il va te falloir Un North Star C'est une technique Je pense que c'est la meilleure technique Mais il va te falloir Un North Star Ça c'est ça qui est problématique Ton Thala Ce sera trop faible Et puis entre le Thala Bah après le Thala C'est quoi c'est le Kera Et le Kera aussi Il sera trop faible A moins que tu l'aies bien monté Mais bref Tu tapes ici Un maximum de personnes Tu vas avoir plein de drops D'envoy Vraiment plein Pour le Fortunate Comme j'ai dit Tu redescends un peu A peu près par là Dans les bas niveaux Vraiment bas Même ici Et pour l'horizon Comment j'ai fait Pour en avoir autant Je suis allé Ici A Karaya Et j'ai tapé Quasiment que du Trader 32 Et 33 Des fois Quelques 34 Comme celui-ci là Ou Trader 34 Autrement J'en avais trouvé un autre Qui était juste Là Mais c'était plus C'était un peu trop en vrai Je faisais pas assez de Je pouvais pas en taper assez Du coup j'ai pas assez de coffre Donc je te conseille vraiment l'autre Vraiment plus rentable Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère que maintenant Tu sais à peu près Comment avoir Ses plans de vaisseau Et quel vaisseau Avoir Et que ça va te permettre De progresser Dans ce jeu C'était Daramunel Sur Star Trek Fleet Command Sous-titrage Société Radio-Canada